Salut à tous les amis, c'est Vivi SEO, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à télécharger mon e-book sur le SEO qui se trouve dans la description. Aujourd'hui, on va parler d'un petit business qui marche pas trop mal en ce moment. C'est les créations des logos, les créations des publications Facebook, les photos, etc. Donc pour ça, vous allez juste vous inscrire sur ComeUp, anciennement5euros.com et vous allez aller sur Canva, tout simplement. Donc du coup, moi j'ai pris la version pro, donc du coup j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Mais franchement, version pro, pour que ça rapporte sur ComeUp, c'est pour moi ces données. Après voilà, il faut créer un Twitter ou alors un Instagram, il faut vendre votre logo, il faut faire un peu de marketing, mais c'est logique. Donc du coup, en fait, on va voir comment créer son petit profil, comment créer ses petits logos. En fait, c'est assez simple, vous créez un profil. Donc par exemple, on va faire Logo Deluxe qui a quand même 319 avis pour 781 commandes. Donc ça fait quand même pas mal d'argent qu'il a gagné parce qu'il propose des nombres de prestations, par exemple, donc 2, nombre de retouches 3, format PNJ, format réseau social, enfin réseau social, pardon, fichier source, PDF imprimable. Donc ça, il ne le propose pas. Tarif 35 euros pour 2, voilà, c'est quand même pas mal. Après, il fait, pour un pack business, par exemple, il fait des come-ups en 3D. Donc ça, on ne va pas voir dans cette vidéo comment les faire, mais sachez qu'on peut le faire sur Canva. Format réseau social, 10 propositions de logos, ce qui est pas mal quand même, reproduction d'un croquis, déclination noir et blanche, etc. Bon, après ça, voilà. Donc à savoir que sur ComeUp, on peut franchement faire de belles choses. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est franchement un bon petit taf en freelance. Donc n'hésitez pas à aller sur ComeUp. Ensuite, donc vous allez, par exemple, vous rendre sur Canva et vous allez, par exemple, une publication Facebook, par exemple, vu qu'on fait des publications sur Facebook. Et du coup, en fait, vous allez créer un design, tout simplement, sur Canva. Donc moi, je vais créer un petit design, par exemple, et puis je vais revenir dessus. Voilà, donc j'ai créé mon petit post, du coup, pour Facebook. Donc voilà, VVSEO, SEO Junior, parce que voilà, ça fait que 3 ans que je suis SEO. Search Engine Optimization, donc ce que veut dire SEO, adopter une stratégie en SEO pour votre site internet. Voilà, c'est parfait. Donc là, on peut télécharger en format PNG, en format... Donc là, vous avez vu, là, par exemple, SVG, ici. Donc, on va recliquer sur le logo. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, pour les pros. Donc, on va recliquer dessus. Hop, et on va voir... Alors, il dit, tu es où le format SVG ? Voilà, là, format fichier vectoriel, pardon, UPS et SVG, pardon. Donc, du coup, voilà, vous pouvez le télécharger, en fait, en n'importe quel format que vous voulez. PDF standard, PDF pour impression. Donc ça, c'est idéal pour si vous voulez faire des impressions. Ça, c'est pour les conceptions de web et animation. Donc là, il y a les animations. Là, vous pouvez animer ce que vous voulez. Vous pouvez animer ça, par exemple. Donc, vous l'animez, en lever, en pop, en apparition, en machine à écrire. Moi, j'aime bien machine à écrire, personnellement. En ascension aussi, en décalage. Donc voilà, après, vous avez les animations. A vous de jouer avec... Avec Canvas. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, nous, on va le télécharger en format PNG. Voilà, c'est très bien. Et on va télécharger, du coup, on va créer une petite annonce. Voilà, du coup, on se retrouve là. Tout simplement, on fait nouveau service. Moi, je ne veux pas créer un nouveau service parce que voilà, je n'ai pas l'utilité. Mais vous faites créer nouveau service. Ici, vous mettez, par exemple, je vais faire un logo pour votre entreprise ou pour valoriser votre entreprise ou l'image de votre entreprise. Ici, design et graphiste. Donc après, si vous voulez faire de la rédaction, de l'audiovisuel, du site, du développement, etc. Vous faites ce que vous voulez. On choisit une sous-catégorie. Donc, par exemple, si, je ne sais pas, vous faites des logos, des créations ou autre modification. Donc là, pour nous, c'est plutôt création. Donc là, je vais... Donc voilà, je vais valoriser votre image grâce à un logo parfait. Bon, le titre, il n'est pas très... pas très beau, mais ce n'est pas excessivement grave. Donc là, on prend celui-là. Donc, on va dire... Voilà, on va dire... On vend le... On vend le basique, on va dire, à 5 euros. Voilà, on n'en fait qu'un. Donc, je suis expert. On peut directement écrire tout ce qu'on veut là-dedans. Donc, il y a 500 mots minimum. Enfin, 500 caractères pendant minimum. Donc là, voilà. Bon, je ne vais pas écrire 500 caractères comme ça, mais je vais écrire 500 caractères. Voilà, donc j'ai écrit ça. Vous êtes à la recherche d'un logo qui refaites les 100 dans l'entreprise. Ne cherchez plus. Nous sommes là pour vous écrire. Hop, je vais faire ça. On corrige un peu. Voilà, c'est simple. Ça mange pas de pain. C'est rapide à faire. 500 caractères, c'est vraiment pas beaucoup. On choisit un délai, un jour, c'est parfait. Ensuite, là, on prend une option. Moi, je n'en ai pas besoin personnellement. Si je n'en fais qu'un, voilà, je vais valoriser votre image grâce à un logo parfait. Et puis, les consignes. Merci pour votre commande. Voilà, je ne mette pas de consignes. Ça va aller plus vite. Et là, voilà, on peut décider de créer soit une image ici, soit de mettre une image ici pour la sélectionner. Donc, nous, on va faire... En fait, on va juste créer, là, une image sur ComeUp. Donc, hop, on va créer une image sur ComeUp. Donc, là, ça ne sera pas dans logo... Enfin, ça ne sera pas dans images directement. Et voilà, vous vous créerez avec quelque chose comme ça. Ça, c'est pour un post Facebook, hein. Cette image-là. C'est pour un post Facebook. Si vous avez un compte Facebook et que vous voulez partager, voilà, votre entreprise, vous pouvez créer un beau post Facebook avec un beau texte, voilà, qui rentre bien. Et puis, après, si vous voulez faire un Facebook Ads avec une image, c'est toujours plus beau. Donc, voilà, c'est... Après, c'est à vous de voir. Mais pour créer un petit... Une image qui reflète bien, voilà, il faut le faire sur ComeUp. Donc, c'est pas mal. Donc, là, on va voir. Donc, voilà, donc, j'ai essayé de faire un nouveau service. Du coup, parce que j'ai mis la fiche de tout à l'heure. Et, voilà, il me dit, suite à un afflux apportant de nouveaux services, la soumission, le post pendant plusieurs heures, voilà. Bon, on reviendra demain. Voilà. De toute façon, je la supprimerai, quoi qu'il arrive. Mais voilà, en gros, vous avez... Vous pouvez créer une offre. Une offre. Et, en fait, vous pouvez créer plusieurs modèles. Donc, si vous avez, par exemple, des modèles de logos que vous avez, vous, vous pouvez les faire. Sinon, vous créez un logo. Et puis, voilà, vous créez... Voilà, vous pouvez créer tout ce qu'il y a, quoi. Voilà, c'est extrêmement facile de faire des logos. Après, le mieux, voilà, c'est de... C'est d'en prendre un, là, ici, par exemple. Donc, celui-là, beauty, par exemple. Et puis, d'améliorer un peu, quoi. Faut vraiment que votre logo soit unique, en fait, tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez des sites Internet à vous, de mettre les logos que vous avez mis de vos sites Internet à vous. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des exemples comme logo. Après, voilà. Donc, c'est assez simple. Créez un compte Canva, même gratuit. Créez un compte ComeUp, donc anciennement 5euros.com. Vendez, créez-vous un nouveau service. Vendez-le. N'hésitez pas à le partager sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, enfin, sur ce que vous avez, hein, sur TikTok, ce que vous avez comme réseau social. Et forcément, voilà, si vous avez 100 personnes, 100 personnes qui s'intéressent au logo, il y aura forcément un ou deux qui vont venir, qui vont venir vous piocher. Et si vous mettez votre offre à 5 euros pour commencer, en fait, mettez votre offre à 5 euros pour commencer, attendez 10-20 clients, ça vous fait 5 fois 20, 5 fois 10, 50 ou 100 balles. Et derrière, augmenter les tarifs, mais au moins, vous aurez des avis positifs, en fait. C'est ça le truc. Donc, les 20 premiers, c'est sûr, ils seront ravis de payer 5 euros pour un magnifique logo, mais derrière, ça vous apportera 20 avis, quoi. Donc, si vous avez 20 avis en vert, avec un beau commentaire, bah, du coup, ça rapportera un peu de poids à vos services, et du coup, les gens seront plus susceptibles de prendre votre service. Donc, voilà. Après, vous pourrez augmenter les tarifs, mais ça, après, c'est... C'est à vous de voir. Moi, je te retrouve demain, du coup, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.